Salut à tous les supporters de l'O.L. Dans la communique de l'O.L, l'O.L a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au sein de son stade pour protéger les joueurs. Ils ont déclaré après le temps de l'émotion les ultimes solides via celui de la mise en perspective des solutions où elle installera des filets devant les virages. Une mesure complémentaire qui s'ajoutera aux dispositifs des caméras de vidéosurveillants de stade et du travail des référents supporters employés à plein temps. Si la prévention des actes isolés reste difficile à appliquer, nous devons faire en sorte de tout rendre vers une dissuasion contre-conjuncturelle plus ferme et plus sévère. Que seule la justice peut assurer, comme en Angleterre en outre, il est indispensable que le dialogue avec les supporters reprenne en particulier avec l'intention nationale du supporterisme. Qu'en pensez-vous, pour moi les fillets, c'est nul car l'État devrait plutôt aider les clubs à bannir les supporters qui font n'importe quoi. Ça rend mal à la télé pour regarder les matchs les mieux s'enfiler. Mais on sait aussi que les fillets ont été défaits car les ultras n'en voulaient pas. Qu'en pensez-vous, vous mettez des commentaires. Ils ont rajouté le club, souhaitent également réduire le temps dans les décisions officielles en cas d'interruption d'une rencontre. Ils ont déclaré de même jouet les pieds de rat auprès des instances pour que les prochaines prises de décisions sur la reprise du nom d'un match ne se fasse sous un délai de 15 à 20 minutes maximum. Qu'en pensez-vous, pour moi, cela est bien qu'à attendre deux heures comme lors d'une match face à l'OM. Cela est honteux, mais il ne faut pas non plus se renvoyer la balle avec le préfet. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires et j'en rajoute pour limiter les pressions et affluences. L'OM propose que seuls les arbitres, les délégués, le préfet et le titulaire de la délégation de responsabilité et la parole lors des échanges sur les sujets du nom et que l'ensemble des propos soient consignés dans un procès verbal. L'OM suggère sur les investissements que les investissements en matière de sécurité de caméras d'autonomie, l'identification des pièces et de nombreux matchments, de c'est-à-dire en fonction des influences, face l'objet d'un protocole précis et avalisé par les instances du foot, comme l'a montré le jugement du 23 novembre. L'identification immédiate a permis à la douté de condamner fermement et rapidement l'agresseur à l'attard de ce qui a été entrepris avec succès en Angleterre depuis plusieurs années. seuls les impérités de l'ascension individuelle et d'y choisir dès lors où elle ne serait acceptée de devoir porter l'ensemble de la crise que vit le foot sur les épaules, qu'en pensez-vous pour moi ? C'est vrai que ça serait injuste mais malheureusement il faut taper le phare et l'OM devra payer pour tout ce qu'il a fait, même si il a été fait, même si lors de la rencontre l'OM au mois de septembre, cela a été pire car les supporters ont donné des coupures aux joueurs, qu'en pensez-vous ? vous mettez des commentaires, mes rao et t'es arrêté aussi, mais à l'OM on sait aussi qu'il y a des caméras, cela c'est vous ? qu'en pensez-vous ce qui pourrait atténuer un peu la sanction ? qu'en pensez-vous ? mettez des commentaires. Tandis que Jean-Michel Aulas a mis la pression à la commission de discipline de la Ligue qui pourrait frapper fort concernant les sanctions le 8 décembre prochain, il a déclaré je ne veux pas attaquer la Ligue, mais je ne veux pas payer pour les autres, pour nous, il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais d'appliquer qu'on est dans la fonctionnement différent des autres événements du début de saison, qui sont aussi intolérables. on voudrait vraiment expliquer pourquoi on ne peut pas être jugé de la même manière si ça, j'ai regardé, les amis criminels ouidelillaise, qui s'est dit favorables au retrait de fond lors de l'OM Nice-OM, le 22 août dernier. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il y a raison, il ne devrait pas payer pour les autres, c'est la vie qui a fait n'importe quoi, qui n'a pas agi à temps, qui attend, qui attend, qui est un gros accident pour réagir définitivement. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Et à rajouter, quand il y a des émettres collectifs et des envahissements de terrain, il faut des sanctions sportives qui sont plus crédibles que la fermeture d'un virage. Mais si on me permet de rejouer ici le match contre l'OM, ce qui serait logique, je serais prêt à assumer un sourcil en nombre de points et à démontrer qu'il n'y aura aucun accident de ce genre. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, c'est un peu de la com, car il sait que l'OM sera pénalisé et il fait un compromis avec la Ligue. C'est du roulasse tout craché. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Ce qui se comprend, car il défend son club. Et un point avec son russi, ce n'est rien comme il s'en sont. Lui, il s'en a eu un aussi, alors que c'était bien pire que lors de l'OM, qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il a aussi rajouté, je ne vois pas comment. On pourrait donner match perdu. Je voudrais qu'on rejouite dans les mêmes conditions. On voit la base des sanctions collectives qui n'ont absolument rien changé. Ce qui peut changer la donne, ce sont les sanctions individuelles. C'est que chacun se donne les moyens que l'on s'est donnés. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, ils devraient rejouer à huis clos, mais hors du stade de l'OM et en plus avec des points de source. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Mais il y a raison concernant les sanctions individuelles. Seules les sanctions individuelles peuvent changer les choses. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada